Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème où en est cette personne par rapport à vous, c'est à dire qu'on va étudier les énergies de la personne de votre coeur, je suppose, j'imagine que vous allez faire ce tirage pour du sentimental, bien évidemment, vous pouvez le faire sur un plan amical, il faudra simplement adapter un petit peu les messages de manière à ce que ça colle avec votre situation. Ce tirage m'a été inspiré par la chaîne Northern Animal Tarot, je n'ai pas ce joli tarot Northern Animal Tarot, mais voilà, j'ai pris le tirage qu'elle a publié sur Instagram, donc je la remercie, j'ai un tout petit peu modifié la fin du tirage et elle le faisait pour nous-mêmes, en fait c'était un tirage introspectif et là je l'utilise pour une autre personne que nous, voilà. Je me représente, je suis donc Marilyn de La Brise et Vagabond, je vous remercie pour votre présence ici, mon âme est venue aider les gens à prendre leur responsabilité dans ce monde qui a peur, je suis guide de lumière et pas simplement carte aux anciennes, je suis connectée au livre sacré de la connaissance et je suis là pour vous éclairer et je le fais professionnellement en guidance personnalisée. Voilà, ici je vous donne un aperçu de mes compétences. Alors, ce tirage va nous apporter des informations sur la personne de votre cœur, vous allez avoir le rôle que vous jouez pour cette personne, vous allez savoir la question que cette personne cherche à élucider en ce moment par rapport à vous, vous allez savoir ce qui est dans sa tête, ce qui est dans son cœur, quelles sont ses peurs et ses angoisses et la solution que cette personne envisage par rapport à vous. Et bien sûr, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque mes tirages sont énergétiques et que ce tirage vous permettra de modifier progressivement votre énergie et je vous donnerai en dernière carte un conseil sur ce que vous, vous devriez faire pour que la solution que cette personne envisage puisse se manifester entre vous. Voilà. Alors, on va avoir donc trois groupes de cartes avec trois tarots différents. Ici, j'ai le Deep Soul Tarot. Je vais retourner une carte. On va voir ce qu'on nous donne. Je vais vous montrer la carte. Elle ne peut pas finir, elle est là. Alors, on a l'As de bâton. Je vous montre la carte. Bon, voilà. L'As de bâton. Alors, bien sûr, c'est un tirage que je fais. Il est intemporel, bien sûr, mais je le fais en novembre, en fin de journée. Donc, forcément, je n'ai pas de lumière. L'As de bâton. Le deuxième tarot, c'est le magnifique tarot mystique qu'on ne présente plus. Et on va avoir le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Le problème, c'est que si je descends, je peux peut-être cavalier de coupe. Voilà. Un petit peu mieux la carte. Et ensuite, troisième tarot. Alors, pour celui-ci, il est possible, c'est les guides qui me l'ont donné, il est possible que j'aille consulter le guidebook parce que c'est le tarot de la loi d'intraction. Il est particulier dans l'interprétation des cartes. Je trouve que c'est toujours intéressant, même si le guidebook est minuscule. C'est un tout petit guidebook de Scarabéo. Si vous aimez les tarots, voilà, on n'investit pas sur ce tarot pour le guidebook. Mais je pourrais passer à côté de messages importants si je ne vais pas voir le guidebook. Donc, ce serait dommage. Et on a, on a l'ermite. On a l'ermite. Je vais vous le montrer ici. Voilà, les amis. Donc, l'as de bâton, le cavalier de coupe et l'ermite. Je vous laisse faire votre choix de carte. Et il n'y aura pas de carte oracle. J'aurai une ou deux cartes oracle en synthèse, tout simplement. Mais il n'y a pas de pré-carte oracle. Merci. Donc, on va donc prendre cette carte de ce tarot. Et chaque carte a une signification particulière. Alors, je pourrais être amené à rajouter une carte sur la carte tirée pour avoir un petit peu plus d'informations. On devrait déjà avoir pas mal de choses. Alors, je ne vous redonne pas la signification tout de suite au moment du tirage, histoire de gagner un petit peu de temps. Je vous la redonnerai après. Alors, on est un peu dans la déco. C'est pas grave. On va faire comme ça. Je vous remercie infiniment pour vos compliments sur ma déco, sur les montages vidéo, etc. Ça ressort beaucoup en ce moment. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que j'y prends du plaisir. Ça me semble important. Et je suis aussi rattachée à Tifferette. Et Tifferette, c'est la beauté. Donc, voilà. Il y a un lien à l'esthétique dans mon travail. Ça, c'est sûr. Alors, nous avons nos 7 cartes. Au deck, le jugement. Donc, déjà, cette personne est forcément invitée à travailler sur ses jugements négatifs, ses propres conditionnements, les conditionnements de la société. Voilà. Il y a peut-être une possibilité de se donner une deuxième chance au travers de cette relation avec le jugement parce qu'il y a une renaissance. Je dis bien peut-être dans le sens où ça va dépendre, à mon avis, de la capacité que vous avez, vous, à sortir de vos propres jugements négatifs, puisqu'on attire ce qu'on vivre, et de la capacité de cette personne à sortir de ses jugements négatifs. En aucun cas, je peux vous dire que ça va forcément se produire. C'est une possibilité. C'est une porte qui existe. Est-ce que vous allez franchir cette porte ou pas ? Ça, c'est vous qui créez votre avenir. D'accord ? Donc, votre avenir n'est pas écrit. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Le rôle que vous jouez pour cette personne. Alors, une fois encore, j'insiste bien sur le fait que rien n'est gravé dans le marbre, que l'énergie, c'est fluctuant. Et là, on est à l'instant T. Au moins, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le rôle que vous jouez pour cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, que c'était comme ça dans le passé, et que ce sera forcément comme ça dans l'avenir. Je bois un petit schlouk. Excusez-moi. Alors, on est parti. Quel rôle est-ce que vous jouez pour cette personne, pour lui ou pour elle ? Eight of Pentacles. Alors, soit vous êtes sur un tirage professionnel. Ça se peut, que vous ayez pris cette vidéo pour un tirage professionnel. Et donc, cette personne, elle voit que vous lui apportez des compétences. Ça peut vouloir dire aussi que, même sur un tirage sentimental, c'est une... Vous faites travailler cette personne, en fait. Vous lui apportez sans doute vos compétences dans certains domaines. Et du coup, ben voilà, vous la mettez au travail, au travers de la relation. Voilà. C'est le rôle que vous jouez auprès d'elle. Alors, est-ce que c'est le rôle qu'elle, elle... Ça, je peux demander. Est-ce que c'est le rôle qu'elle, elle perçoit ? Est-ce que c'est le rôle qu'elle perçoit ? Non. Voilà. Alors, sachez bien que mon travail, c'est de vous donner ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire de vous donner accès à des informations qui sont dans des dimensions auxquelles vous n'avez pas accès. Qui peuvent être associées à votre inconscient, j'en sais rien. Enfin bon, peu importe. Donc, si vous voulez, cette personne, elle n'est pas forcément consciente qu'au travers de la relation, elle est en train de travailler sur quelque chose. Voilà. Ne le prenez pas mal. Ne vous dites pas, ah ben, ok, voilà, du coup, je ne lui apporte que du travail. Moi, je vous donne ce qui est dans l'énergie derrière. Et dans l'énergie derrière, les vraies causes, ça n'a rien à voir avec des petits messages love-love, des romantiques et slovenus. Alors, bien sûr que je vous souhaite beaucoup de slovenus, de romances et de très jolis messages et plein d'amour. Mais derrière tout ça, il y a des causes. C'est là qu'on va. D'accord ? C'est là que je vous emmène. Donc, ne soyez pas, ne prenez pas mal ce huit de pentacle. Parce que si vous avez un rôle à jouer dans la vie de cette personne et que votre rôle, c'est de la faire travailler sur quelque chose, c'est un rôle important en fait. Voilà. Peut-être qu'elle aussi, elle vous fait travailler. Souvent, on est en miroir. Ne croyez pas que c'est à sens unique. D'accord ? Bien sûr que non. C'est jamais, moi, je suis éveillée, je suis dans la spiritualité, je comprends des choses et l'autre ne comprend pas. Et n'a aucune conscience de rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Ce serait beaucoup trop simple en fait. Voilà. Alors, peut-être aussi que vous rendez service à cette personne. Ça, c'est possible. Il peut y avoir, voilà, disons que peut-être qu'il y a un petit côté pratique. D'une certaine manière. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez avec cette personne, mais ça pourrait être ça. Alors, la question que cette personne cherche à élucider par rapport à vous en ce moment. Queen of Souls. Ah, alors justement. Soit elle se pose des questions par rapport à votre clairvoyance. Par rapport à ce que vous pouvez comprendre, voir de la relation. Est-ce qu'elle a les voies claires ? Mais il y a aussi l'envie. Et à mon avis, c'est surtout ça. L'envie d'être juste par rapport à vous. D'être clair. D'y voir clair. Sur la situation. C'est peut-être, ici, il y a une dépendance sur la carte. C'est peut-être quelqu'un qui se sent très indépendant. Ou qui vous sent très indépendant. Ou indépendante. Et qui, ça je peux demander au guide. Et qui s'interroge sur ce qu'on peut en faire. Est-ce que la personne pense que le consultant est très indépendant ? Oui. Est-ce que la personne se sent elle-même très indépendante ? Non. Elle ne se sent pas très indépendante. Est-ce qu'elle veut être juste ? Est-ce qu'elle veut être juste ? Oui. Je pense qu'elle est aussi partagée. Parce que vous voyez, la carte est vraiment scindée en deux. Elle est partagée entre être froid, être distant, et puis être juste et équilibrée, avoir le bon dosage, en fait. Voilà ce qui lui pose question en ce moment. Mais à mon avis, elle cherche aussi beaucoup à comprendre et à y voir clair. À avoir une vue peut-être à plus long terme. à sortir du brouillard. La reine d'épée, elle voit très très clair. Donc, peut-être aussi qu'elle se demande ce que vous, vous percevez. Comment vous, vous voyez les choses. Même si vous lui avez dit. Il y a toujours des choses qui sont cachées et qu'on ne dit pas. Voilà. Donc, à mon avis, il y a quelque chose comme ça. Alors, et qu'est-ce qui est dans sa tête ? C'est-à-dire, ce qu'elle pense de cette situation avec vous. Hum, peut-être bon. Elle pense qu'il y a un lien très envoûtant avec vous. Alors après, on nous dit aussi que c'est une carte d'ignorance. Alors là, je n'ai pas l'impression que le diable, ce soit l'ignorance. Parce que je trouve le diable plutôt malin. C'est ce qui est marqué sur la carte. Par contre, il y a bien un lien. Donc, ce qu'elle pense, c'est qu'il y a un lien très fort entre vous. Mais attention, c'est un lien charnel. Alors, s'il n'y a pas eu de rapport charnel entre vous, ça peut être un lien d'argent. Ça peut être un lien intéressé. Une fois encore ici, sur du professionnel, ça peut être ça. Peut-être qu'elle y voit une forme de dépendance. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre une pour voir si ça tire vers du positif ou pas. J'aurais peut-être dû prendre un autre carreau. Oui, pardon, je vais... Ah ben non, je ne peux pas. Parce que mes cartes sont prêtes à aller dire. Je vais prendre des autres carreaux qui sont... Quoi se veut dire là ? Ah ben, sympa les guides, ils me donnent la tour. Ça ne m'en dit pas plus. Ce sont des énergies fortes. C'est vraiment quelque chose qui la perturbe. Mais ça peut être aussi quelque chose de très enfermant. Ça peut être quelque chose qui est secret avec la tour ici. Et qui bouleverse. Je pense que... Elle sent une grande emprise en fait. Et ça, c'est... C'est à la fois déstabilisant et c'est limitant en fait. Ça la... Ça la fait travailler sur ses propres limites. Sur ce dont on doit se débarrasser. C'est aussi, bien sûr, le diable, ce sont aussi nos peurs. Donc, il est possible qu'elle ait très peur. Parce qu'elle se voit confrontée à ce qui l'enchaîne. Et ce qui l'enchaîne, ça n'est pas seulement vous. Ce sont nos peurs qui nous enchaînent. Voilà. Alors, après, est-ce qu'elle, elle est consciente de ça ? J'en sais rien. Et comprenez bien une chose, c'est que... C'est pas parce que cette personne ressent ça qu'elle va forcément venir vers vous. C'est pas la même chose en fait. Elle peut avoir ces ressentis-là, mais rester dans son truc longtemps, des années. Voilà. C'est pas une garantie. Voilà. Alors, je vais la remettre. Ensuite, son cœur, qu'est-ce qu'il espère ? Qu'est-ce que cette personne espère ? Ou de quoi est-ce que cette personne rêve ? Nine of Wands. Mais elle voudrait bien réussir à relever le défi, en fait. Elle voudrait parvenir à faire quelque chose. à sortir de sa zone de confort. À lâcher ce qu'elle a acquis pour aller chercher plus, pour se dépasser. Mais voilà, il y a un chemin. Il y a un chemin devant elle. Est-ce qu'elle va y aller ou pas ? On ne sait pas. Qu'est-ce qui ressort ? Attendez. La résilience. C'est pour ça qu'il y a le travail ici. Parce que peut-être qu'elle, elle voit que vous avez des compétences, que vous parvenez à faire certaines choses, que vous avez une certaine maîtrise, en fait, des choses. Et elle, il doit y avoir quand même un lien charnel entre vous ou un lien passionnel entre vous. Mais peut-être que vous, vous arrivez à le vivre bien. Et elle, ça doit la confronter à ses peurs. Donc, ce qu'elle espère, c'est reprendre de la force. Ce qu'elle voudrait, c'est reprendre de la force et être résiliente et savoir qu'elle n'est pas en insécurité avec le diable. Donc, elle peut dépasser sa zone de confort pour aller chercher plus. Ses peurs, ses anxiétés, ses angoisses. La mort. Donc, elle a peur. Alors, elle a évidemment peur que quelque chose se termine. Mais elle a peur aussi du changement avec la mort. Elle a peur du renouveau. Alors, attendez, on va voir. Alors, peut-être qu'elle a peur de vous perdre. C'est possible. Mais, pas forcément. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Si c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas vous approcher, si vous voulez, peur de vous perdre. Alors, c'est possible qu'inconsciemment, quelqu'un ne vienne pas vers nous parce que cette personne a peur de nous perdre. Bien sûr que c'est possible. mais du coup, s'il n'y a pas de relation, il n'y a rien du tout et qu'elle passe son temps à s'éloigner de vous, on ne peut pas non plus considérer qu'elle a franchement peur dans la 3D de vous perdre. Elle ne veut juste pas vous avoir pour ne pas vous perdre peut-être. Mais enfin, bon, en attendant, elle ne veut pas vous avoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'elle a peur du changement parce qu'elle est, avec sa tour là, de tout à l'heure, elle est dans une zone de confort qui, en fait, sans doute correspond à des attachements qui ne lui servent plus. Mais si elle, elle ne le sait pas et qu'elle n'y voit que de la peur et qu'elle ne veut pas changer ça, ben voilà. Alors, attendez. de quoi elle a peur là ? Le changement de quoi ? Oh ! Ouais. Ben, en fait, c'est en rapport avec la norme. La façon dont elle s'est construite, son mode de pensée, ce qui la rassure, ce qui la structure. Imaginons que, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple complètement bateau, mais enfin, peu importe, cette personne, elle travaille dans une banque. Elle a cru au système financier, à l'importance du système financier, dans sa vie, enfin, ce que je sais moi. Et puis, en fait, vous, vous êtes tout l'inverse. Vous pensez que l'argent, ça n'est pas du tout ce qui peut permettre à la société d'évoluer, enfin, ce que je sais. Je prends un exemple que je ne maîtrise pas du tout, donc on s'en fiche. c'est vraiment un exemple. Bon, si vous voulez, si elle, depuis toute petite, elle a baigné dans ce milieu et qu'elle s'est construite autour de cette idée et que, à votre contact, elle se rend compte que c'est en train de se fissurer, c'est en train de craquer et que vous, vous l'emmenez vers ça, bien forcément, si vous voulez, elle perd ses repères. Donc, là, il y a des repères importants qui la déstructurent, en fait, qui la déstructurent, mais sur des choses qui, sans doute, n'étaient pas bonnes pour elle. Mais encore faut-il qu'elle le conscientise et qu'elle ait envie et qu'elle dit que ça change. Et là, elle a peur que ça change. Elle peut avoir peur aussi de votre côté spirituel ou des messages que vous pourriez avoir éventuellement ou de la clairvoyance que vous auriez sur la situation. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui se sent en sécurité dans une norme, qui a besoin de certaines valeurs et que si la relation avec vous ne s'inscrit pas dans ces valeurs-là, tout simplement, elle perd le nord, en fait. Elle ne sait pas, en fait, comment se comporter, très certainement, en fait. C'est comme quand un immeuble s'effondre, vous voyez toute la poussière que ça fait autour. Si elle est là-dedans, elle est un petit peu perdue, quoi. Alors, on va continuer, je vais remettre ça. Alors, quelle est la solution qu'elle envisage avec vous ? La situation qu'elle vit avec vous ? Eight of swords. Bon. Alors, on va quand même, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. On va quand même demander au pendule si elle envisage de s'en libérer parce que là, on a vraiment pile, c'est totalement cohérent. Est-ce qu'elle a intention de s'en libérer ? Oui. Donc, le 8 d'épée nous parle de nos limitations. Quelque part en elle, elle doit savoir qu'il y a une forme d'impuissance chez elle, dans ses schémas de pensée ici, qui l'empêche, en fait, d'avancer, d'être bien avec vous, voilà. Elle voudrait se libérer de ça. C'est ce qu'elle envisage de faire. Alors, le 8 d'épée, pour le transmuter, c'est qu'au lieu de voir toutes les peurs, tous les auto-sabotages, on doit pouvoir les transformer en multitude de possibilités. Mais pour ça, il faut prendre conscience qu'on est aux commandes de notre énergie et que ce manifeste à nous que le reflet de nos propres peurs. Donc, est-ce que cette personne va prendre conscience que ce qui se manifeste à elle, c'est-à-dire les limitations par rapport au dogme, à l'engagement, peut-être au mariage, par rapport à la famille, par rapport à l'institution pour laquelle elle travaille ou l'image qu'elle a construite d'elle-même et qui la limite, est-ce qu'elle va prendre conscience que ça, c'est le reflet de sa peur, en fait. Disons que si ça vient se manifester négativement sur la relation en ce moment, c'est le reflet de sa propre peur. Et il faudrait qu'elle comprenne ça, cette personne. Mais est-ce qu'elle va le faire ou pas ? Mystère et boule de cove. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne à vous pour qu'elle puisse justement se libérer. Sachant que elle est la manifestation de votre propre énergie. Donc, si vous, vous vous libérez de quelque chose, vraisemblablement, elle, elle devrait pouvoir se libérer aussi. Mais ce n'est pas du tac au tac. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Alors, le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ten of Pentacles. Vous, il faut travailler sur vos mémoires de famille. Alors, est-ce que c'est aussi sur l'abondance ? Est-ce que ce sont uniquement des mémoires de famille ? Oui. Donc, il y a quelque chose dans vos mémoires de famille qui pourrait, en fait, en nettoyant une mémoire de famille, qui pourrait agir positivement sur les limitations de cette personne. Alors, je vais juste vous donner une indication, mais ça ferait l'objet d'un autre tirage ou d'une guidance. Si vous voulez qu'on travaille dessus, vous venez en guidance. Je vais juste, sachant que voilà, là, les mémoires de famille, ça peut être très, très vaste. Alors, qu'est-ce qui se retourne ? Queen of Pentacles. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est lié à une mémoire d'insécurité financière, malgré tout, dans votre famille. Et c'est lié aussi, à mon avis, au fait de... C'est bizarre que les guides... C'est sur les guides, là, que c'est pas lié à ça. Non, j'allais dire, mais de mal se nourrir. Est-ce que c'est lié à ça ? Mal se nourrir ? Non. C'est lié à une mémoire de famille par rapport à l'insécurité financière. Donc, en libérant cette mémoire de famille par rapport à l'insécurité financière dont vous êtes porteur, ça devrait avoir un impact positif sur cette relation. Voilà. Je ne vais pas rentrer davantage dans le tirage. Je vais juste vous tirer deux ou trois petites cartes des anges de l'amour. Je pense au nombre de vidéos qui ont été faites avec les anges de l'amour de Dorian Virtue. Ça ne me fait rien, parce que ce n'est pas les cartes qu'on préfère, mais en fait, finalement... Et puis, je vous tirerai un message d'amour de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments et de votre partenaire. Espièglerie. Retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et vous pouvez aimer sans crainte. Je ne suis pas sûre que... Est-ce que... Est-ce que le consultant peut aimer sans crainte ? Est-ce que ça concerne le consultant ? Non, c'est la personne à face. Ah oui, non mais est-ce que je suis un petit peu bête ou quoi ? Évidemment que c'est aimer sans crainte puisque cette personne, elle a toutes ces peurs qui remontent. C'est ça, en fait. Donc, il faut peut-être avoir une approche un peu... un peu ludique, un peu... oui, un peu ludique. Ne pas dramatiser la situation, dire les choses, mais ne pas forcément dramatiser. Il y a quand même quelque chose par rapport à la maturité. L'esprit espiègle et enfantin. Donc, peut-être qu'il faut garder un esprit un peu jeune sur cette relation pour l'avoir avancée. Je vais vous tirer un message d'amour de cette personne. On va voir ce qu'elle vous envoie. Alors. « Actions speak loudly. Express your love through your actions. » Les actions parlent fort. « Exprimez votre amour au travers de vos actions. » Est-ce que ça, c'est ce qu'elle peut envoyer aux consultants ? Oui. Donc, peut-être que cette personne, elle voudrait réussir à passer à l'action, en fait. Peut-être qu'elle ne peut pas exprimer clairement ses sentiments, mais faire des choses qui peuvent vous montrer que vous êtes important ou importante pour elle. Voilà. Voilà le message qu'elle… Peut-être faire des choses ensemble, en fait. Déjà. Ça pourrait être déjà une étape. Mais voilà. Le truc, c'est que pour l'instant, elle a son envie de dépayer. Elle a peur. Elle n'ose pas avancer. Enfin, clairement, ici, c'est quelqu'un qui doit apprendre à dépasser ses peurs. Il n'y a pas… Si je résume le tirage en un mot, c'est ça. Voilà. Bon, j'imagine que vous le saviez. Évidemment, j'espère que ce tirage vous aura apporté des compréhensions. Pensez bien que la clé est ici. La clé n'est pas là. C'est-à-dire que vous, vous n'avez aucun moyen pour que ce 8 d'épée puisse se libérer. La clé, ce n'est pas de rassurer cette personne ou de je ne sais quoi. C'est travailler cette mémoire de famille. Voilà. L'énergie, ça fonctionne comme ça. Voilà, les amis, je vous remercie de votre présence ici. J'espère que ce tirage vous a apporté les compréhensions dont vous aviez besoin. Mettez-moi mes petits pouces. Laissez des commentaires pour dire à Google que je suis formidable. Google et YouTube surtout. Et revenez me voir. Merci beaucoup et bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, nous avons le cavalier de couple. De couple, pardon. Alors déjà, j'ai dit cavalier de couple. Bon, écoutez, je ne sais pas. Voilà, il y a peut-être un projet de couple. Le cavalier de couple, évidemment, c'est quelqu'un qui écoute son cœur mais c'est aussi sur un plan spirituel le moment où on se connecte à son moi supérieur, à son cœur divin et on reçoit sa véritable guidance. Donc, est-ce que cette personne en est là ou vous, vous en êtes là ? C'est possible en fait. Je n'ai pas de certitude mais ça pourrait. Voilà. Alors, on va prendre cette carte. Je ne vais pas vous donner la signification de cette carte tout de suite. Je le ferai au fur et à mesure sinon ça risque d'être redondant. Nous avons le huit de couple donc cette personne a dû s'éloigner et vous vous êtes peut-être un petit peu parce qu'il y a un désaccord sur la relation où vous vous êtes pris la tête ou peut-être que ça lui prend la tête cet éloignement. C'est possible mais voilà, c'est ce qui ressort. Ça permet aussi avec un huit de couple de se remettre en cause. Il peut y avoir aussi des tensions en ce moment chez cette personne avec un besoin de partir se ressourcer quelque part où il y a peut-être un voyage de prévu et peut-être que ce voyage est source de tension pour la relation ou pas. À vous de savoir exactement d'ajuster à votre situation. on prend cette carte et je prendrai quelques cartes de synthèse. voilà, au deck au deck on a l'empereur l'empereur qui nous parle d'autorité de figure masculine d'incarner son plein potentiel sa pleine autorité et surtout de rayonner sans avoir à bouger parce que l'empereur il ne se déplace pas pour gagner ses batailles il reste assis il rayonne et ça vient à lui. Évidemment il nous parle aussi de mettre de l'ordre de la rigueur un petit peu dans une situation d'organiser les choses ça peut être quelqu'un qui est très campé sur ses positions aussi et qui se donne un certain statut ou qui veut se donner un certain statut et avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir évidemment. Alors le rôle que vous jouez pour cette personne alors tout à l'heure pour l'autre groupe on a eu le rôle inconscient c'est-à-dire c'est ce que vous ce que les consultants apportaient à leur personne mais ce n'est pas forcément ce que la personne conscientise. La reine d'épée la clairvoyance voilà c'est quelqu'un qui disons que vous lui permettez de voir au loin de voir les choses autrement vous pouvez être un conseiller pour cette personne aussi vous pouvez l'aider à dégager une logique là où elle elle n'en aurait peut-être pas vu il y a cette notion d'élévation aussi sur cette carte et voir les choses de haut prendre les choses avec du recul voir les choses autrement tout simplement et peut-être qu'elle s'interroge sur le long terme avec vous on va voir la question qu'elle se pose mais disons que vous la poussez à regarder au-delà des apparences en fait voilà le rôle que vous jouez alors est-ce qu'elle en est consciente ou pas cette personne est-ce que cette personne est consciente oui en fait vous lui vous lui montrez qu'il y a d'autres portes d'autres possibilités que ce que elle elle aurait envisagé elle-même voilà ce qui lui permet sans doute de renaître et d'avoir accès à autre chose en fait bon alors ensuite ici on a la question que cette personne cherche à élucider par rapport à vous en ce moment ah alors tempérance qui arrive à mon avis à l'envers parce que j'ai dû elle aurait dû être comme ça selon moi attendez je vais demander parce que c'est pas très clair vu que j'ai incliné est-ce que tempérance était à l'envers non alors donc si tempérance n'est pas à l'envers ça veut dire que cette personne elle cherche à assouplir les choses à arrondir les angles à à tempérer peut-être vos humeurs ses humeurs on a vu tout à l'heure qu'il y a un 5 d'épée qui est tombé donc il y a des il y a des tensions il y a de la distance donc peut-être qu'elle cherche enfin elle se demande comment on va pouvoir arranger les choses arrondir les angles ça peut être aussi tout simplement guérir soigner la situation peut-être que si vous avez vous avez pleuré avec cette personne auquel elle a pleuré elle cherche à sécher ses larmes voilà tempérance est connectée au fluide donc il y a cette notion de fluidité d'élasticité de mobilité avec tempérance mais c'est aussi une question de temps donc on a cette notion d'avoir un voyage ou une prise de distance un éloignement une prise de recul bon bah peut-être qu'elle sait qu'elle voit les choses elle se dit bon on verra on verra plus tard en fait on va voir ce que ça donne avec le temps là où comment les choses évoluent comment les choses s'assouplissent dans le temps voilà alors ensuite qu'est-ce qui est dans sa tête c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pense de votre situation le jugement oh alors on a des cartes fortes on va demander tout de suite si c'est bien aspecté ou pas est-ce que c'est bien aspecté oui donc elle pense que vous êtes sur un nouveau départ elle pense que vous avez sans doute communiqué il y a dû y avoir un message ici important quelque chose de significatif parce que le jugement c'est on comprend enfin on reçoit un message donc soit c'est vous soit c'est la source l'univers qui lui a envoyé un message et on comprend quelque chose et on on sait qu'on va pouvoir renaître et bien sûr à condition de sortir d'un jugement de sortir de ce qui de ce qui nous entrave voilà alors on peut demander un petit peu où elle en est là par rapport à ce jugement alors peut-être qu'elle qu'elle se dit que vous jugez les choses comme il ne le faut pas c'est possible d'accord ou qu'elle elle juge elle est peut-être consciente de porter un jugement sur la relation mais pas forcément capable de le changer donc où est-ce qu'elle en est là par rapport à ce jugement roi de denier elle cherche alors elle ne bouge pas beaucoup elle ne bouge pas beaucoup elle cherche une stabilité elle cherche à rester bien ancrée bien dans ses certitudes bien alors à la fois dans la bienveillance mais il faut que ce soit quelque chose de concret c'est à dire c'est à dire que si vous l'amenez à réfléchir sur des choses qui sont trop spirituelles trop trop perché trop trop impalpable je pense que elle va avoir besoin elle de réancrer les choses voilà il faut que ça s'inscrive dans quelque chose de concret mais il y a de la bienveillance alors peut-être qu'il y a des questions d'argent entre vous de matière de comment on règle les choses concrètement en fait comment ça peut s'inscrire dans la matière en fait votre relation est-ce qu'elle est-ce qu'elle bouge là est-ce qu'elle bouge non donc est-ce qu'elle est trop têtu est-ce qu'elle est trop têtu non plus est-ce qu'elle cherche simplement à être stable responsable ouais c'est vrai que le roi de deniers il incarne la responsabilité c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi ici vous voyez on voit que peut-être un nouveau départ on a soupli les angles mais bon on reste voilà on réfléchit les choses on les pose calmement il n'y a pas de précipitation il n'y a pas de de saut d'humeur de choses comme ça voilà alors ensuite on va remettre son cœur que lui dit son cœur qu'est-ce que cette personne espère et de quoi elle rêve avec vous la mort bon alors forcément alors je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas des situations ici où elle rêve de mettre un terme à quelque chose donc mettre un terme à quelque chose avec vous bon c'est vous qui savez aussi si si vraiment il n'y a plus du tout de relation ou pas la mort c'est aussi un renouveau malgré tout donc peut-être bien qu'elle veut faire table rase et repartir à zéro sur une sur des bases beaucoup plus saines ça pourrait puisque là elle regarde au loin c'est vrai qu'ici si vous voulez on pourrait très bien avoir des situations où la personne se dit bon allez maintenant je vais regarder carrément beaucoup plus loin au-dessus de vous du coup où là on ne veut plus pleurer on veut trouver des solutions mais on veut que ça guérisse et puis là du coup nouveau départ mais est-ce que c'est forcément un nouveau départ avec le consultant est-ce que c'est forcément un nouveau départ avec le consultant non pas forcément donc voilà la mort elle peut vouloir dire pour certaines personnes que elle veut elle veut que la relation s'arrête en fait d'accord surtout que vous aviez le 5 de le 5 d'épée tout à l'heure avec la la prise de distance la prise de recul alors on va quand même je dis bien ça dépend des personnes ça dépend aussi de votre énergie donc ne soyez pas accablés par cette carte si vous vous sentez visé par ça c'est pas le cas de tout le monde c'est aussi un renouveau on va voir ce qu'on nous dit dessus alors est-ce que est-ce qu'elle veut mettre un terme à ça est-ce qu'elle veut mettre un terme à ça d'accord donc est-ce que c'est plutôt encourageant pour le consultant elle veut mettre un terme à quelque chose de léger d'un petit peu superficiel et de fun donc peut-être que vous voyez là elle cherche à regarder plus loin à trouver des solutions ici avec tempérance donc peut-être que vous êtes sur une situation où on n'était que dans l'éphémère ou voilà une relation légère et visiblement elle cherche à dépasser ça ou vous vous avez peut-être aussi vous l'avez peut-être évoqué c'est ce qui est dans son cœur elle voudrait sortir de ça maintenant est-ce qu'elle va y arriver ou pas je ne sais pas mais c'est ce qui est dans son cœur alors il y a évidemment pour les personnes où vous savez que de toute façon il y a une séparation et que c'est inévitable et que cette personne vous quitte enfin voilà ça peut être ça peut-être qu'elle a envie de retrouver de la légèreté c'est sûr que si vous voulez on ne peut pas comparer une relation où vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez un petit peu eu un crush ou profité de la vie et puis quelqu'un avec qui vous avez été pendant 20 ans c'est pas du tout la même énergie donc à vous de situer le tirage d'accord voilà donc peut-être qu'elle veut si ça fait très longtemps enfin si vous savez qu'il y a une vraie rupture entre vous elle veut peut-être que les choses s'arrêtent pour pouvoir profiter de la vie et retrouver de la légèreté du fun après une relation qui a été très 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 enfermante pendant des années c'est possible alors il y a aussi une notion d'amitié aussi peut-être qu'elle veut dépasser le stade de l'amitié ça pourrait qu'est-ce que je fais de mon tarot n'importe quoi alors quelles sont ses peurs et ses angoisses par rapport à votre relation le valet de coupe l'exprimer ses sentiments en fait de ressentir des sentiments et de pouvoir les partager avec vous voilà si jamais si jamais vous êtes sur la situation où vous savez que c'est terminé ça peut vouloir dire que cette personne elle a peur de ce renouveau émotionnel peur de s'ouvrir à l'amour à nouveau en fait mais à mon avis il y a surtout des personnes où on a peur d'exprimer ses sentiments de partager des sentiments de s'y exposer le valet de coupe il est il est très fragile il est immature il est fleur bleue il est voilà et donc il pourrait y avoir effectivement une mise en danger en fait un valet de coupe il a le coeur tout mou donc ça ça lui fait peur d'autant que elle ce qu'elle veut c'est le roi de denier c'est on fait les choses en toute sécurité tranquillement voilà il n'y a pas de pas de perturbation quoi alors ensuite la solution qu'elle envisage avec vous alors là on va en savoir un petit peu plus quelle solution est-ce qu'elle envisage avec vous la force vous avez des cartes fortes regardez ça on a ici j'avais quoi la reine d'épée arcane majeur 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 donc il se passe des choses donc cette personne il ne faut pas trop la bousculer je pense prenez votre temps parce qu'il se passe des choses importantes sur la relation et que ça ne va pas se régler du jour au lendemain ça c'est sûr ce qui risque de se passer si vous la bousculez trop à mon avis c'est que elle ça peut être très anxiogène en fait très difficile donc on peut retomber dans les jugements les conflits les tensions donc ce qu'elle espère pardon attendez comment c'était formulé la solution qu'elle envisage c'est soit retrouver sa propre force reprendre de la force alors là encore pour les personnes qui sont en complète séparation peut-être que la relation vous a totalement épuisé et qu'elle se dit que finalement de ne plus être avec vous ça va vous permettre de reprendre des forces et voilà ça pourrait elle espère aussi peut-être elle envisage aussi peut-être de poursuivre une sexualité avec vous si vous savez que vous avez ça qui vous lie parce qu'il y a beaucoup de désir dans la force est-ce qu'elle veut poursuivre une sexualité plus ou moins c'est reprendre de la force pour y arriver je vais en remettre une dessus c'est dompter en fait ça peut être qu'elle elle veut dompter ses pulsions la force c'est ça pour en faire quelque chose attendez on va mettre dessus l'empereur ouais alors voilà l'empereur c'est compliqué parce que à la fois l'empereur si vous voulez c'est quelqu'un qui va justement être aux commandes complètes de sa force donc cette personne elle ne veut pas elle veut que sa force soit utilisée à bon escient en fait voilà il ne faut pas que la relation l'épuise ça c'est clair il faut que ça lui serve pour pouvoir incarner le rôle d'empereur maintenant est-ce que c'est faisable avec vous ou pas je ne sais pas en fait c'est pas forcément que la relation lui serve c'est qu'elle elle envisage de toute façon c'est quand même une forte tête là parce que la force elle tient tête et l'empereur aussi donc on va en remettre encore une parce qu'elle veut asseoir son autorité elle veut avoir son importance encore le 8 de coupe donc je pense qu'elle veut rayonner elle veut avoir la pêche elle veut elle veut être bien en fait elle veut être stable elle veut être au commande des choses et à mon avis pour ça elle a besoin de s'éloigner de prendre du recul la carte de la mort étant sortie ici elle ne peut pas ressortir attendez je vais essayer avec peut-être il y a peu de chances qu'on ressorte la carte de la mort quand même le 8 de bâton je pense que elle veut prendre de la distance pendant un temps pour pouvoir aller de l'avant pour pouvoir aller vers ses désirs pour pouvoir communiquer pour pouvoir laisser fuser les choses et laisser l'énergie passer en fait mais pour l'instant elle a besoin d'introspection de se remettre en cause mais surtout ce qu'elle envisage c'est de rester aux commandes des choses où il ne faut pas que la situation lui échappe en fait ça c'est clair que non parce que le 8 bâtons c'est encore du contrôle le 8 nous parle quand même d'un lien fort le 8 nous fait penser au lemniska évidemment et à l'infini donc là il y a deux 8 qui sortent à mon avis c'est pas franchement qu'elle veut rompre le lien en fait c'est qu'elle veut l'envisager autrement mais elle ne veut pas s'oublier dans le lien ça c'est clair voilà alors pour qu'elle puisse reprendre ses forces et peut-être venir vers vous ou avancer ou incarner cet empereur dans votre vie qu'est-ce que vous on arrive sur le conseil qu'est-ce que vous vous devriez faire sachant que si vous voulez vous attirer ce que vous vibrez donc cette personne est la manifestation de ce qui vibre en vous donc là tout à l'heure on a eu une carte qui n'avait rien à voir avec la personne mais peu importe en fait c'est sur ça qu'il faut agir pour que vous puissiez avoir des manifestations positives avec cette personne ou éventuellement d'autres personnes si ce sont des situations qui se répètent ça peut faire bouger votre énergie progressivement pour plus tard un roux de fortune oula donc roux de fortune il y a un truc karmique encore je suis obligée de remettre dessus parce que roux de fortune c'est tellement large vous vous devez aussi reprendre votre destin en main en fait être aux commandes de votre énergie roux de fortune c'est ça alors est-ce que ça vous lie à l'abondance c'est-à-dire générer de l'abondance mais je ne vois pas comment on peut vous demander ça parce qu'évidemment tout le monde veut générer de l'abondance ce n'est pas un conseil ça les guides si c'est un conseil les guides c'est un conseil non donnez-moi autre chose parce que on ne va pas avancer alors qu'est-ce que c'est que c'est qu'il faut faire pourquoi il est dans la bonne stratégie stratégie de quoi donc il y a un truc karmique il faut organiser les choses il faut peut-être tisser quelque chose mais progressivement établir un plan c'est quoi le rapport avec la roue de fortune pour réaliser vos rêves écoutez j'ai quand même bien l'impression que vous il ne faut surtout pas lâcher vos objectifs par rapport à ce que vous souhaitez accomplir en fait reprendre la main sur ce qui vous échappe dans votre stratégie alors ça peut être peut-être une stratégie professionnelle par rapport à vos rêves le roi d'épée c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence qui va voir au-delà des illusions est-ce qu'il y a des illusions ici est-ce que la roue de fortune amenait les personnes à se nourrir d'illusions si vous voulez ce sont deux énergies un peu contradictoires le roi d'épée est très pragmatique et cette de coupe on est complètement dans la fantaisie c'est fun c'est glamour donc le roi d'épée il n'aime pas bien ça en fait donc j'ai l'impression il faut donner un petit peu de pragmatisme au rêve oui est-ce que ça ça peut modifier le karma d'accord oui c'est ça en fait c'est comme si vos rêves très bien vous avez vos rêves ok vous avez envie de fantaisie de féerie de je sais quoi mais sur un plan karmique visiblement il faut reprendre les choses en main parce que ça a besoin d'être d'être ordonné d'être structuré d'être il suffit pas de rêver les choses en fait il suffit pas de peut-être de de prier ou de parce que je sais moi il faut comme élaborer une stratégie et être dans le concret alors le concret le roi d'épée oui il peut être un peu dans l'action même si c'est pas forcément c'est son intelligence en fait qui ressort pourquoi il arrive à l'envers est-ce que je dois retourner la carte peut-être que vous avez un projet qui mijote mais que vous passez pas à l'action sur ce projet pour réaliser vos rêves et j'ai l'impression que c'est bien d'être créatif d'avoir des idées mais qu'il faut aussi élaborer une stratégie donc surtout ne laissez pas tomber est-ce que ça c'est c'est professionnel est-ce que c'est professionnel non mais je veux dire le roi d'épée là c'est pas que professionnel enfin c'est professionnel mais pas que professionnel attendez j'écoute en fait je pense que ce qu'il y a dans votre karma ce sont des situations où la femme visiblement il y a surtout des femmes qui m'écoutent mais il y a aussi des hommes bien sûr alors la femme ou l'énergie yang sur le couple donc c'était peut-être un homme qui était très yin pardon l'énergie yin sur le couple se sont laissés porter par des un comportement un petit peu fantaisiste un peu je sais pas si je dirais immature mais c'est un peu ce que je ressens où où la femme avait des rêves mais finalement n'était pas suffisamment stratégique pour que ça fonctionne en fait et donc il y a quelque chose ici dans votre karma par rapport à ça je pense que cette personne ayant besoin du roi de denier la force la structure l'ordre l'empereur etc votre énergie elle a besoin d'être un peu comme cette personne en gros c'est à dire on part pas dans du dans du n'importe quoi de la fantaisie je vais essayer de demander qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ça nous en viendra un petit peu plus alors ici il peut y avoir des personnes qui ont une tendance à la dépression d'accord donc la dépression elle vous emmène en bas donc c'est sûr que si vous si vous êtes dans le découragement si vous êtes dans la dépression etc vous ne pouvez pas attirer en fait positivement cette personne alors ne vous découragez pas je vous dis vous ne pouvez pas c'est pas que vous ne pouvez pas du tout c'est que ce n'est pas les bonnes énergies pour attirer cette personne soyez cohérent est-ce que vous vous allez être séduit ou attiré par quelqu'un qui se dévalorise et qui qui est en bas de la roue vous voyez ce que je veux dire bien sûr que non on a tous envie d'avoir quelqu'un qui rayonne voilà qu'est-ce qu'il ne faut pas faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire l'impression que là on a bien le message le 4 d'épée alors ça à mon avis c'est plutôt qu'il faut le faire qu'il faut le faire bon il faut attendre ou pas il ne faut pas retenir les informations il faut sans doute vous reposer faire les choses calmement mais pas non plus rester bloqué sur 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 vos maladies sur ce qui ne va pas etc voilà sur la procrastination voilà il ne faut pas procrastiner ah merci voilà que j'accouche du mot voilà il ne faut pas procrastiner ça colle bien avec tout le reste en fait voilà bon il n'y a plus besoin alors pardon je vais on se recentre un petit peu facteur religieux vous voyez il y a un truc karmique je vous l'ai dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle peut-être parce qu'ici il y a cette histoire de clairvoyance mais à mon avis c'est surtout que ça peut être une relation karmique ou quelque chose comme ça pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent et attirez votre âme sœur prière affirmation etc donc ne vous mettez pas dans des énergies basses parce que c'est précisément ce qui ne va pas du tout l'attirer alors j'enfonce des portes ouvertes ça c'est une évidence mais c'est toujours bon de se rappeler il y a sans doute des mémoires à nettoyer ici il y a vraiment quelque chose à pardonner et apprendre vous allez me dire bah oui mais moi je vais tout pardonner etc mais c'est pas par rapport à cette personne qu'il faut pardonner c'est par rapport à votre passé des vies antérieures des mémoires de famille des choses lourdes de votre passé parce que là vous avez plein d'arcades majeurs c'est pas juste avec cette personne que vous réglez le truc ok alors on va prendre une petite carte de message d'amour qu'elle peut vous envoyer cette personne qu'est-ce qu'elle envoie aux consultantes à la consultante libérant le passé libérer le passé vous avez des choses à laisser en fait des blessures etc alors peut-être qu'elle aussi c'est possible ça je vous dis pas le contraire spend some quality time together passer du temps de qualité ensemble it is imperative that we spend quality time with those we are in significant relationship with with listening and talking to each other donc il est impératif que nous passions de bons moments avec les personnes avec qui nous sommes dans une relation importante qui a du sens en nous écoutant et en parlant ensemble donc voilà peut-être que cette personne elle voudrait pouvoir passer des bons moments avec vous des moments d'échange peut-être vous dire certaines choses c'est plutôt prometteur c'est plutôt prometteur voilà voilà les amis je vous embrasse merci beaucoup pour votre présence si pensez à me mettre mes petits pouces qui disent à youtube que Marilyn est formidable merci pour vos commentaires je les lis tous je réponds pas toujours parce que parfois je manque de temps mais voilà merci beaucoup pour votre présence ici revenez me voir en activant la petite cloche pour la prochaine vidéo et je vous dis à tout bientôt bye bye choix numéro 3 nous avons donc l'ermite donc écoutez là c'est sûr que cette personne forcément elle cherche une sagesse une paix elle cherche à trouver son équilibre intérieur ça nous évoque évidemment une solitude un célibat un retrait à voir ce que vous vivez peut-être que cette personne elle vous dit qu'elle est bien toute seule ou que c'est quelqu'un de très solitaire peu importe alors on est parti donc je vais tirer cette carte et une fois encore j'irai consulter le guidebook si vous avez zappé l'entro j'irai consulter le guidebook pour ne pas rater les messages de ce tarot parce que l'interprétation des cartes est quand même un peu différente d'un rider normal disons qu'on peut avoir des messages en plus je vais faire partie donc évidemment je vous donnerai la signification des cartes au fur et à mesure et voilà notre tirage au deck au deck on a le 5 d'épée alors ça commence 5 d'épée nous parle normalement de conflit mais ici avec cette flèche qui va vers le bas à mon avis on dépasse quelque chose ou on attire quelque chose peut-être à partir d'une tension voilà donc il y a pu y avoir des tensions avec cette personne ça c'est possible écoutez ce que je vais faire en fait parce que je sens que sinon ça va je vais tout retourner voilà j'ai pas fait comme ça pour les autres mais je préfère comme ça je vais regarder mon petit guidebook tranquillou et puis je vais compléter au fur et à mesure avec ce qui me vient en plus de ce qui est dans le guidebook parce qu'il n'y a pas grand chose dans le guidebook à tout de suite les amis alors je reprends je me suis fait une petite fiche j'ai bien fait parce qu'effectivement on n'est pas il y a des cartes où on n'est vraiment pas sur l'énergie d'un rider normal donc le 5 d'épée déjà il veut nous dire qu'il y a un sentiment de perte donc peut-être que vous êtes en distance totale par rapport à cette personne est-ce que il y a pu y avoir un conflit aussi ou un désaccord j'ai l'impression que vous n'êtes pas très synchro de toute façon l'ermite est ressortie sur le tirage cette personne elle pour l'instant elle n'en est pas à prendre des risques enfin peut-être qu'elle voudrait mais je n'ai pas eu de réponse très claire donc je pense qu'il y a effectivement une notion de s'être perdue ou peut-être que vous n'avez pas du tout d'infos par rapport à cette personne ou elle pense qu'elle vous a perdu aussi c'est possible parce que là elle se pose quand même la question donc ici on a le rôle que vous jouez pour cette personne ça peut être le rôle inconscient c'est-à-dire que c'est pas parce que je vous dis ça qu'elle elle sait que c'est ça c'est-à-dire que c'est peut-être la vie qui vous a connecté à ce rôle et voilà alors si vous voulez c'est pour moi c'est la prise de risque ici alors elle elle veut précisément ne pas sauter dans le vide et sécuriser les choses avant de pouvoir éventuellement venir vers vous ou avancer ou sortir de la posture qu'elle a adoptée actuellement mais visiblement l'univers vous met un petit peu comme une forme de sécurité où vous pourriez récupérer cette personne si elle saute sauf que elle est-ce qu'elle va oser sauter franchir le pas on ne sait pas mais voilà c'est le rôle que vous jouez c'est-à-dire que vous la poussez en fait à sortir d'une situation qu'elle croit être peut-être sécurisante mais qui ne l'est certainement pas parce que quand on tend ce genre de tambour de je ne sais pas comment ça s'appelle pour réceptionner quelqu'un qui doit sauter c'est que la personne elle n'est pas bien en haut sinon on ne lui tendrait pas ça voilà c'est pour la sauver d'une certaine manière mais encore une fois on n'est pas sur des histoires vous savez bien de sauveur sauvé voilà où on doit se sacrifier pour l'autre c'est pas comme ça que ça fonctionne alors la question que cette personne cherche à élucider c'est le 10 de bâton alors c'est pas un 10 de bâton classique le 10 de bâton classique nous dirait que elle cherche à peut-être dépasser une période de souffrance où il y a trop de responsabilités ou de choses à porter etc donc peut-être qu'elle est là-dedans mais ici ça veut nous dire qu'elle elle cherche à gérer les contre-temps c'est-à-dire voir comment elle va pouvoir gérer avec vous le fait qu'elle n'arrive pas à sauter qu'elle se mette en sécurité systématique donc voilà je vais en remettre une alors je pense que je vais en remettre sur les cartes plus que sur les autres tarots pour avoir plus de messages parce que sinon on est un peu limité c'est quoi ce 10 d'épée le valet de coupe je pense que cette personne elle a beaucoup de mal à ouvrir son cœur à venir vous montrer vous dire ce qu'elle ressent elle est peut-être timide cette personne un valet de coupe c'est quelqu'un de timide donc peut-être que ça lui pose question en se disant mais voilà comment je vais pouvoir si elle ne vient pas vers vous depuis un moment sachez qu'elle y pense enfin elle y pense elle se dit comment on va pouvoir gérer ça en fait voilà c'est plutôt ça alors ensuite ici ce qu'elle a dans sa tête ce qu'elle pense de la situation alors c'est le pape et ici il veut clairement nous dire que elle veut être cohérente elle ne veut pas du tout comment elle veut que les choses soient faites comme il se doit vous voyez là elle hésite à sauter elle réfléchit il faut que les choses s'inscrivent dans quelque chose de logique et de cohérent pour tout le monde donc je ne pense pas du tout que c'est quelqu'un qui cherche à vous faire souffrir en fait absolument pas c'est quelqu'un qui réfléchit à ce qu'elle fait avant de avant de faire le saut en fait alors évidemment le pape nous parle d'engagement donc est-ce qu'elle envisage avec vous une relation carré un engagement c'est possible en fait mais du coup là pour l'instant elle réfléchit tellement que voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre la reine d'épée elle essaye d'y voir plus clair en fait elle veut voir les choses à long terme avec la reine d'épée ici voir les possibilités que vous avez de construire la relation ou d'être ou d'être bien ensemble enfin voilà de vous investir mais il faut que ça rentre dans une dans dans quelque chose qui se tient en fait quelque chose de c'est pas du n'importe quoi quoi donc c'est clair que cette personne elle ne cherchera pas du tout à avoir une relation légère avec vous voilà je pense que si c'était le cas ce serait déjà fait alors peut-être que vous avez eu une relation légère et puis que ça n'est plus le cas ça c'est possible mais en tout cas elle elle n'est pas sur un truc léger avec vous là je crois pas alors ensuite ici donc on a l'ermite qui est ressortie qu'est-ce qui est dans son cœur de quoi elle rêve l'ermite alors pour l'instant à mon avis elle a surtout envie d'être tranquille de de se connecter à elle-même d'être dans son authenticité maintenant l'ermite dans le tarot il peut il peut s'engager c'est pas forcément quelqu'un qui reste toujours célibataire mais c'est quelqu'un qui ici accorde de l'attention et de l'énergie à son rêve alors quel est son rêve est-ce que son rêve c'est vous ou son rêve c'est autre chose j'en sais rien on est quand même sur un tirage pour vous donc j'imagine que elle essaye de concentrer son énergie pour que ça puisse fonctionner avec vous mais voilà je peux essayer de creuser quel est son rêve là quel est son rêve parce que bon on a des choses positives et des choses le fou elle rêve de pouvoir avancer sans sans attache alors est-ce que c'est avec vous si si elle envisage une relation avec vous c'est forcément une relation où on va pouvoir s'épanouir librement dans la relation en fait le fou c'est aussi j'en ai rien à faire c'est oh au bout d'un moment c'est bon c'est bon j'y vais j'ai assez j'ai assez tergiversé moi au bout d'un moment hop j'y vais je fonce voilà donc pour l'instant elle n'en est pas là elle rêve de ça donc elle concentre peut-être son énergie pour être capable de faire ça pour être capable d'aller de l'avant je vais en remettre une dessus encore c'est ambigu c'est très ambigu le 10 de bâton c'est il y a beaucoup de choses à porter elle ne veut pas porter de responsabilité cette personne elle ne veut pas que ça pèse elle veut être libre donc c'est la condition j'ai envie de vous dire pour qu'elle puisse venir vers vous il faudrait qu'il y ait strictement rien qui pèse en termes de responsabilité sur elle donc si vous dans votre situation il y a des choses qui peuvent lui incomber elle ne va pas en vouloir en fait voilà ne pas porter ça en fait c'est pas c'est pas une énergie très généreuse là on le sent maintenant c'est peut-être ce que vous avez à vivre c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus croire que les autres vont porter notre fardeau je ne sais pas voilà un peu un peu partagé ce tirage alors je vais remettre ensuite on a ici on a ses peurs ses angoisses ses anxiétés alors c'est le 2 de coupe le 2 de coupe normalement c'est l'amour donc je suis quand même obligée de vous dire que elle a peut-être peur justement de de l'amour de toute façon ici j'avais déjà le valet de coupe donc c'est c'est pas simple mais ici c'est une carte d'harmonie d'équilibre à mon avis cette personne elle trouve un équilibre ou elle cherche à trouver un équilibre et elle ne veut surtout pas perdre son équilibre en fait ça ça l'angoisse serait de se retrouver dans des situations qu'il a qui ben voilà qu'il a des équilibres je ne peux pas vous en dire plus je vais en remettre une dessus mais elle veut surtout être tranquille ça je pense que vous le savez elle ne veut pas d'histoire elle ne veut pas d'histoire la justice ben oui elle veut il n'y a rien à faire il y a vraiment quelque chose par rapport à l'équilibre à la fois c'est quelqu'un d'exigeant je pense la justice est très exigeante elle veut peut-être prendre les bonnes décisions mais elle a peur elle a peur qu'on soit injuste ou d'être injuste ou de perdre l'équilibre de perdre son discernement de perdre son bon jugement des choses roi de deniers elle a peur de perdre sa tranquillité elle a peur des responsabilités que ça pèse sur elle et que du coup ça la fasse chavirer sur quelque chose en fait mais donc en fait les guides me disent elle a vu sans doute dans le passé des situations de couple où on a essayé de construire les choses solidement sainement d'être engagé d'être dans le dans le dogme ou dans la dévotion par rapport à la personne avec qui elle était et ça je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été injuste en fait qui n'a pas fonctionné et je pense qu'elle a peur du coup de avec vous de ne pas pouvoir trouver ce point d'équilibre parce que elle sait très bien qu'une relation classique standard ranger des voitures j'ai envie de dire ça ne ça ne fonctionne pas en fait mais en même temps elle sait aussi qu'on doit assumer un certain nombre de responsabilités qu'on doit porter les choses qu'il faut faire la part des choses et je pense qu'elle a peur de ne pas réussir à trouver cet équilibre sain entre les responsabilités la liberté l'engagement ce qu'on doit à l'autre et en même temps ce qu'on ne peut pas donner à l'autre parce qu'après on tombe dans quelque chose qui va devenir sclérosant qui ne fonctionne pas en fait voilà ce que les guides m'envoient donc on va remettre les cartes ici donc là c'est pareil c'était pas très clair du tout la solution qu'elle envisage avec vous alors c'est le mot de passe à sécurité donc il faut que ce soit sécurisé mais je pense que si elle envisage de s'approcher de vous ça va vraiment être sans vraiment prendre de risque c'est comme si elle acceptait de sauter mais en fait elle saute pas elle descend un peu l'escalier finalement mais ce que je veux dire plutôt que de sauter dans le vide c'est voilà c'est peut-être venir vers vous mais il faut que ça se fasse en toute sécurité elle ne veut vraiment pas prendre le risque de tout de tout perdre en fait peut-être ça peut être ça aussi 10 de denier c'est la famille alors attendez peut-être qu'elle veut protéger en priorité sa famille s'occuper de sa famille et de son abondance c'est possible je vais en mettre une d'accord en fait ce qu'elle ne veut pas c'est des prises de tête et des choses difficiles qui vont être insolubles par rapport à la famille en fait donc la solution qu'elle envisage c'est peut-être d'essayer de dépasser des peurs par rapport à ça mais est-ce qu'elle y arrive est-ce qu'elle va réussir à dépasser des peurs par rapport à la famille des souffrances non est-ce que je me trompe non est-ce qu'elle a du coup l'intention de s'ouvrir aux consultants parce qu'elle a l'intention de s'ouvrir aux consultants ben oui ça ne veut pas dire que c'est définitif mais je pense qu'elle a du mal à dépasser des souffrances qu'elle a connues par rapport à sa famille ou des prises de tête ou je ne sais pas ce qu'il y a eu par rapport à sa famille mais visiblement c'est tout sécurisé c'est verrouillé donc peut-être qu'elle ne veut pas du tout que vous vous approchiez de sa famille bon écoutez j'avance parce que voilà alors c'est pour ça qu'ils vous mettent ça en fait parce que ici le conseil que l'on vous donne c'est de garder malgré tout l'espoir en fait alors je sais je ne veux pas vous bercer d'illusions et et vous dire cette personne elle est en train de venir vers vous vous voyez bien que là c'est compliqué vous le savez mais c'est comme si vous il fallait malgré tout que vous ne comment vous gardiez vous restiez focus sur votre espoir alors peut-être pas à court terme il faut sans doute vivre des choses je vais en remettre dessus il faut sans doute vivre des choses pour pouvoir pouvoir être bien et débloquer la situation avec cette personne avec cette personne mais si vous vous gardez espoir ça peut avoir un impact positif sur ce qui semble verrouillé et fermé oui parce que le 4 de denier c'est aussi une carte où on ne veut pas partager on garde pour soi on garde ses sous pour soi il y avait déjà un problème par rapport à l'abondance donc cette personne peut-être qu'elle ne veut pas du tout on l'a dit elle ne veut pas de responsabilité ça a l'air compliqué donc ça peut être des responsabilités financières je vais vous dire par là donc le 7 d'épée c'est quoi pour le consultant donc garder l'espoir c'est comme si au fond de vous vous saviez vous aviez de l'intuition il y a quelque chose qui vous guide écoutez votre petite voix par rapport à cette personne alors on vous disait aussi sur cette carte on nous dit de ne pas écouter les commérages c'est à dire peut-être que si les gens vous disent oui mais cette personne elle n'est que mauvaise pour toi etc et que vous vous sentez que ce n'est pas vrai laissez un espace de de enfin laissez-vous la possibilité de penser que cette personne n'est pas toxique pour vous même si là tous les jours vous êtes en train de pleurer pour cette personne là c'est autre chose mais si ce n'est pas le cas c'est comme garder une petite une petite lucarne en fait et oui derrière j'ai le tis de coupe donc vous voyez à mon avis il y a quand même une possibilité de bonheur et de bien-être mais j'ai l'impression qu'on en est loin en fait c'est surtout ça c'est que là cette personne elle en est à l'ermite elle veut que les choses soient faites dans l'ordre elle veut se protéger protéger sa famille elle ne veut pas perdre son équilibre elle ne veut pas sauter dans le vide alors elle sait que du coup il y a un problème de temps de gestion de temps mais bon pardon c'est certainement lui attirez votre âme sœur espièglerie donc vous voyez c'est comme si ça c'est ce qu'elle envoie donc je pense qu'elle sait que vous avez quelque chose à jouer avec elle en fait vous êtes c'est pas anodin il peut y avoir une attraction entre vous ou peut-être l'envie peut-être qu'elle va venir vers vous avec des petites des petites choses des petites douceurs comme ça espièglerie pour plaisanter vous voyez mais en fait au fond elle ne plaisante pas du tout absolument pas mais bon voilà au moins retrouver un petit peu de légèreté sur la relation ouais voilà le flirt ça pour flirter je pense que ça va si vous voulez c'est pas c'est pas compliqué ça de flirter un petit peu peut-être que ça lui fait plaisir de venir un petit peu de temps en temps vous dragouiller ou tourner autour mais mais clairement sur le reste elle n'est pas du tout il n'est pas du tout prête alors très bientôt décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite prenez les choses aussi à la légère et attirez votre âme sœur on vous dit un peu la même chose en fait je pense que si elle vient vers vous il faut il faut aller dans son jeu il ne faut pas la repousser il faut voilà mais ça reste quelque chose un petit peu léger pour l'instant gardez l'esprit ouvert voilà ne fermez pas votre porte aux échanges avec cette personne mais bon pour l'instant on ne vous en apporte pas plus mais je pense que vous le savez tout ça alors vous êtes peut-être vous en train de travailler sur autre chose message qu'elle vous envoie new love embrace this new opportunity of love that is here this may pertain moi je ne sais toujours pas ce que c'est pertain to work opportunities or spiritual growth on veut dire d'accueillir les nouvelles opportunités d'amour donc est-ce que est-ce qu'elle elle voit le consultant comme un nouvel amour possible oui mais je pense que ça veut dire que il faut qu'elle puisse saisir ses opportunités elle voit que ça la change il y a une prise de risque en fait mais mais voilà est-ce que le consultant ou la consultante doit aller vers une autre relation avec une autre est-ce que le consultant non c'est pas ça que ça veut dire c'est pas qu'elle vous dit d'aller trouver quelqu'un d'autre en attendant d'être prête vous voyez bon après ce serait pas très cohérent mais enfin bon si on était cohérent en amour ça se saurait voilà les amis j'espère que ce tirage vous a plu vous aura parlé vous aura apporté les compréhensions dont vous aviez besoin pour être bien et avancez sur votre chemin de lumière je vous remercie pour votre présence ici pensez à me mettre mes petits pouces revenez me voir en activant la petite cloche lors des prochains tirages merci beaucoup à tout bientôt bye bye merci C'est parti.